On va se rendre à l'Assemblée Nationale puisque Hugo Bernalicis nous attend. Bonjour, merci d'être en direct sur LCI. Vous êtes député du nord de la France Insoumise. Pourquoi vous serez dans la rue le 22 mars aux côtés des cheminots ? Je serai dans la rue le 22 mars aux côtés des cheminots pour défendre à la fois le service public, plus de moyens pour la SNCF et en fait un service de qualité pour les usagers. Moi je pense que cette bataille du rail qui s'annonce, c'est une bataille d'intérêt général. On l'a vu dans plusieurs dimensions, la qualité de service mais aussi la qualité de la desserte. On voit combien c'est compliqué aujourd'hui en milieu rural. On a vu des zones dans le département du nord dans lequel je suis qui ont continué de se désertifier parce qu'il y avait moins de lignes de train et de réduction du nombre d'arrêts dans la journée. Alors soit on veut accélérer ce mouvement et il faut l'assumer qu'on va encore plus isoler, enclaver des territoires, soit on met les moyens sur la table pour avoir un service public de qualité. Et ça passe, à l'encontre de ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le plateau, par le public et pas par la concurrence. La concurrence ça n'a rien de salutaire en soi. J'aimerais avoir des exemples concrets de concurrence qui ont fonctionné. J'entends parler de l'Allemagne mais visiblement on n'est pas du tout dans le même contexte en Allemagne, à la même durée des infrastructures. Voilà, moi je veux être aux côtés des cheminots pour défendre le service public. Et d'ailleurs il y aura aussi la RATP le 22 mars dans cette mobilisation. Il y aura aussi tout un tas de fonctionnaires d'autres fonctions publiques mais aussi des secteurs privés. Parce que je pense que c'est une bataille d'intérêt général. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement a tort de vouloir réformer la SNCF ? Non mais la question c'est pas réformer ou pas réformer. Bien sûr que si on dit, voilà, la réforme de la SNCF c'est de mettre plusieurs dizaines de milliards supplémentaires pour remettre à neuf toutes les infrastructures. Personne va descendre dans la rue pour ça. Tout le monde va applaudir, va se dire mais c'est génial de mettre plusieurs dizaines de milliards supplémentaires pour avoir des lignes de train de qualité, des desserts dans les territoires ruraux, pour les revitaliser, pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau de l'emploi qui s'installe dans ces secteurs. C'est juste une question de moyens pour vous ? Et puis il y a la dimension écologique quand même aussi là-dedans. C'est juste une question de moyens alors pour vous ? C'est juste une question de moyens ? Non mais comme l'a dit tout à l'heure le syndicaliste sur votre plateau, c'est pas qu'une question de moyens mais c'est d'abord une question de moyens. Parce que si vous n'avez pas les hommes et les femmes pour conduire les trains, pour entretenir le réseau, vous ferez rien du tout. Et vous aurez de la concurrence, vous choisirez avec quel train vous arriverez en retard. C'est tout ce que vous allez obtenir à la fin. Donc moi je pense que c'est extrêmement important de manifester et d'être dans la rue le 22 mars. Est-ce que c'est un dossier qui peut faire vaciller Emmanuel Macron selon vous ? Écoutez, il y a une accumulation de dossiers comme ça. Avant le 22 mars, il y aura la date du 15 mars avec les retraités qui descendent dans la rue, les EHPAD, vous avez les étudiants et les lycéens. Vous avez déjà d'autres dates qui s'annoncent, d'autres secteurs de la société qui rentrent en lutte. Moi je pense que ça peut être le point de départ d'un mouvement plus global qui a vocation à s'amplifier. Et on le fera nous de toutes nos forces avec la France insoumise. Et j'espère que ça prendra effectivement et qu'on arrivera à mettre un coup d'arrêt à cette politique, à ce rouleau compresseur libéral qui finalement va à l'encontre de l'intérêt de la majorité des Françaises et des Français. Merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir répondu à nos questions. Merci à Emmanuel Monnier et Frédéric Delpeche d'avoir permis la réalisation de ce duplex. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?